Le soleil est au rendez-vous sur le circuit de Spa-Francorchamps pour les 25h VFN Cup et vous le voyez, il y a du monde et du beau monde sur la grille de départ, une grille de départ bien fournie où l'ambiance est dans un premier temps très décontractée. Il y a aussi des belles voitures du temps d'avance et la parade des VB Oldtimers qui a rejoint le circuit de Spa-Francorchamps mais très rapidement on va revenir sur la course bien évidemment et tous les regards sont tournés vers cet équipage. La numéro 260 du McDonald's Racing grâce à Fred Vervich qui a signé la pole position lors de l'exercice de la Superpole, il partira en première ligne évidemment avec à ses côtés Kevin Balthazar de Socarden, Kevin Capras numéro 65 partira 3ème et 4ème position pour Guillaume Mondron sur la voiture d'Alur Team 2. Le départ donné au drapeau belge est un excellent en vol pour Frédéric Vervich qui emmène directement derrière lui Kevin Balthazar, Kevin Capras et Guillaume Mondron. Le premier freinage décombe et on comprend d'emblée que les concurrents ne sont pas là pour se faire de cadeau avec ce tout droit après une légère touchette de Kevin Capras. Frédéric Vervich qui a conservé l'avantage au terme du premier tour devant Kevin Capras et Kevin Balthazar. Assez rapidement deux pilotes vont s'échapper Frédéric Vervich et Kevin Capras alors que derrière c'est chaud pour les places d'honneur notamment avec Claudio Capelli, Maxime Soulet et Pierre-Yves Cortals. Et ce sont d'ailleurs Maxime Soulet et Pierre-Yves Cortals qui vont se battre pour la 3ème position. En tête de la course, Frédéric Vervich continue de mener la danse avec Kevin Capras dans son siège immédiat au moment où la première voiture de sécurité monte en piste à cause de la présence d'huile sur la piste au niveau de la chicane. Dans le peloton, certains décident de rentrer pour un premier ravitaillement alors que d'autres poursuivent leur route. Et sur la piste, lors de la relance, premier coup de théâtre avec la 260 qui revient au stand. « On a eu un contact avec un concurrent plus lent qui m'a percuté à l'arrière et le moyeu est cassé. C'est vraiment dommage. » La numéro 277 d'Alur Team 2 pensait avoir fait le plus dur grâce à un excellent coup stratégique et un tour d'avance. Mais c'est à pied que Guillaume Mondron revient dans la pitlée. « Mais toi, c'est pas de descente ? » « Mais Fred, il est où ? » « Fred, Fred, à la pompe-essence ! » Si la voiture finira par repartir, les espoirs de reconduire leurs titres se sont déjà envolés pour les vainqueurs de l'an dernier. Sur la piste, les incidents et événements ne manquent pas comme on le voit ici avec le tête-à-queu de la 268 du Alur Team Juliette. Ou bien, très spectaculaire, ou bien les ennuis tout aussi spectaculaires de la numéro 170 des Britanniques de l'équipe Truman's. Au gré de stratégie parfois décalée, le classement n'est pas toujours facile à lire. Mais après 6 heures de course, lors de la première attribution de points, c'est la numéro 19 du Colson Racing qui pointe en tête avec Maxime Soulet, Philippe Crosset, Eric Gressens et Sébastien Jacquemin. Deuxième l'an dernier et deuxième après 6 heures de course, la voiture SPI d'Alain Ferté, Philippe Iliano et Louis Gervozon. Troisième position pour l'équipe Alur Team 1, emmenée notamment par Fred Bouvy. Quatrième position pour la 280 Socardenne, Denis Varley, Balthazar, Martin et Vorbiste. Et le top 5 après 6 heures est complété par la 285 des Italiens d'Otto Capa Essay, Corset Team. Un moment en tête, la numéro 265 Esquer, Juliette des Français occupe désormais la sixième position. Septième position pour l'équipe M3M de Vordon, Kreip, Ludwig et Rennmans. Juste devant la voiture de Come2You avec Bustin, Robert, Munchens et Rudolf aux commandes. On va vers la fin du top 10 avec la 284 AC Motorsport 2 de Fréture, Bourse et les deux Aguloponze. Juste devant la 78, longtemps en tête d'ailleurs, celle de Cortals, Delepine, Pierson, Pierson et Boulanger. Finalement 10e, en bi-place aussi, il s'est déjà passé beaucoup de choses. En tête du championnat, l'équipe Trendy Foot s'est rentrée au stand après deux heures de course. Cardon cassé, pas de chance. Enfin, on va voir, on va un peu analyser ce qui s'est passé exactement. Mais c'est malheureux parce qu'ils sont hantés du championnat. Et les 25 heures, on a chaque fois été très bien classés, chaque fois des petits problèmes quand même. C'est la course automobile. Sur 45 ans, ça m'est arrivé quelques fois. Après 6 heures de course, la 342 Milo Racing 2 mène la danse en bi-place avec Yernet, Fedorenko, Jacques, Dapalma, Rizzo, Nivarlet et Nevers. Deuxième position pour le TML Racing, des Deli-Dequerque, Ege et Jadot. Et troisième place en bi-place pour Carpass LRE. Et DRT avec Verkamen, Alasari, Copiters, Lemre et Mardini. A peu près au moment du Cap des 6 heures, la nuit est tombée sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le traditionnel feu d'artifice a réchauffé les cœurs et assuré le spectacle. Mais maintenant, les concurrents sont partis pour la très, très longue nuit des 25 heures. VV Fun Cup. Sous-titrage ST' 501